Le voyage du capitaine Jim Dans les profondeurs de l'océan, là où personne ne se rend, le capitaine Jim veille sur sa petite ferme sous-marine. Jim aime le matin cet instant de calme au milieu des légumes. Chaque jour, il les chouchoute, taille leurs feuilles et enfin, choisit le plus beau pour le repas des animaux. Puis, au fourneau, la journée s'accélère. Le capitaine mitonne sa recette secrète. La ratatouille de la mer. Fini la chasse. Grâce à la cuisine de Jim, crevettes, anémones, murennes et poissons accueillis à la ferme vivent désormais en paix. Plus personne ne termine dans l'estomac du voisin. En échange, les hippocampes permettent au capitaine Jim d'aspirer leurs bulles. Jim les transforme en air qu'il charge sur son dos dans de grosses bouteilles. Ainsi équipés, nul besoin de remonter à la surface. Mais la vie est loin d'être aussi douce dans le reste de l'océan. Qui sait quelle rôdeur guette en secret ? Quel monstre attend de tapis dans les ténèbres ? Heureusement, Jim peut compter sur sa fidèle amie Nénette pour surveiller sa ferme. Pas un grain de sable ne lui échappe. Après dîner, Nénette et Jim se retrouvent dans le salon. Mais ce soir-là, le capitaine est inquiet. On annonce une chute brutale des températures. Les grands prédateurs vont redoubler d'appétit ! S'alarme-t-il. Nénette, il va falloir rester sur nos gardes ! Il ne croit pas s'y bien dire. Car soudain, un crise trident. C'est l'alerte rouge ! Catastrophe ! Un monstre ! Aussitôt, Jim jaillit de son fauteuil et plonge vers le poste de surveillance. Jim empoigne sa pelle et fonce à la rescousse de ses animaux. Un cachalot colossal s'est pris dans la clôture. Le monstre se débat de toutes ses forces, secouant sa tête de titan. Vite, Nénette ! Aide-moi ! Il va tout casser ! crie le capitaine. Mais les deux amis ne font pas le poids. Après une lutte acharnée, le géant parvient enfin à se dégager. Il rebrousse chemin d'un battement de queue si puissant qui chamboule tout autour de lui. Jim est projeté loin, très loin, trop loin.